Dans cette vidéo, on va présenter comment les gènes de développement contrôlent le développement de la fleur et son organisation, donc son anatomie. On avait vu déjà qu'une fleur était constituée de différentes structures, les sépales, les pétales, les étamines et le pistil, avec les pièces stériles, sépales et pétales, et les pièces fertiles, étamines et pistils. L'organisation d'une fleur se décrit par une organisation concentrique, puisqu'on a au centre le pistil entouré d'un cercle avec les étamines, lui-même entouré d'un autre cercle avec les pétales, lui-même entouré d'un autre cercle avec les sépales. Chaque cercle concentrique est nommé verticiel. Cette organisation selon des cercles concentriques est contrôlée par des gènes de développement, les gènes de classe A, de classe B et de classe C. Ce qu'on remarque, c'est que les gènes de classe A, lorsqu'ils s'expriment seuls, permettent la formation de sépales. Les gènes de classe C, lorsqu'ils s'expriment seuls, permettent la formation du pistil. Lorsque les gènes de classe A s'expriment en même temps que les gènes de classe B, on a formation de pétales. Et lorsque les gènes de classe B s'expriment en même temps que les gènes de classe C, on a formation d'étamines. Donc c'est l'expression des gènes de développement qui permet la mise en place des différentes structures. Les gènes de classe C permettent la formation du pistil et, en co-expression avec les gènes de classe B, la formation des étamines. Les gènes de classe A permettent la formation des cépales et en s'exprimant en même temps que les gènes de classe D permettent la formation des pétales. Comment on a pu savoir tout ça ? C'est en étudiant les mutants. Quand un mutant est donc muté sur le gène de classe C, il n'y aura pas de formation de pistil. Quand un mutant est muté par exemple sur un gène de classe A, il n'y aura pas de formation de cépale, etc. Donc voilà comment les gènes de développement contrôlent l'organisation de la fleur sous forme de verticile avec sur chaque verticile des structures différentes.